C'est à Calais que s'est tenu le second congrès de l'association Sites et Cités Remarquables de France. 450 personnes venues de France métropolitaine, d'outre-mer et de l'étranger ont échangé sur le thème des patrimoines à l'économie. C'est sur le site exceptionnel du Channel Seine Nationale que se sont déroulés les débats. Le patrimoine est le principal des attraits de la destination France. Il y a d'ailleurs 85 millions de touristes étrangers en France chaque année. Donc comment faire en sorte que sur toute la chaîne de production, je mets le montre guillemets, les agents, les représentants du monde de la culture et du patrimoine et les représentants du monde de l'économie touristique travaillent ensemble. Il faut rapprocher les deux si l'on veut effectivement pouvoir animer une économie touristique tout en prenant en considération le patrimoine et utiliser le patrimoine sans le déformer. Après Besançon et Calais, les paris sont ouverts désormais pour savoir quelle ville accueillera le prochain congrès de Sites et Cités Remarquables de France.